Déjà qu'en ce moment je suis en colère, déjà qu'en ce moment je suis en tension parce que j'ai plein de trucs à régler, machin, que en ce moment ça va pas super bien, donc c'est pas le moment d'inventer des trucs sur moi, c'est pas le moment d'inventer des conneries, c'est pas le moment de me mettre en colère parce que, évidemment là c'est pas le moment et je vais réagir à chaud parce que c'est des trucs qui me mettent hors de moi. J'en parlerai 5 minutes et pas plus, on vient de m'envoyer certaines vidéos, j'ai des amis qui viennent de m'envoyer certaines vidéos, les petites blanques de pute, ça m'énerve autant que les petits haters sur les réseaux sociaux qui pensent que tout est monté, tout est fake, tout est manigance, quoi que ce soit je sais pas, je suis pas dans votre délire et moi je manigance rien du tout, tout ce que je fais c'est sincère et c'est parce que je l'ai vécu, donc si vous avez rien à dire la prochaine fois, fermez là, voilà. Ça me fait doucement rire quand je vois des trucs comme ça parce que je ne me justifierais absolument pas parce que je pense que si jamais ma relation avec Julien n'avait pas été sincère ou avait été montée ou alors on avait fait quoi que ce soit dans le dos de qui que ce soit, je pense qu'on ne serait pas là, je pense que les gens ne se seraient pas autant attachés, auraient été autant impliqués dans cette relation. Si elles n'avaient pas été sincères, les relations fake, on les voit et c'est vous les petites blanques de pute qui vous permettez de juger alors que c'est ce que vous faites, donc MDR, je rigole, je suis morte de rire parce que pour être dans une relation fake, il faut être deux et on le sait que c'est fake depuis le début et du coup la personne en face n'est pas la seule, voilà. Mais c'est pas grave, je ne vais pas perdre plus de temps, c'est juste que je voulais rebondir là-dessus pour dire arrêtez de parler de moi parce que c'est pas le moment de commencer à inventer vos petits commérages à la con, que tout le monde sait que c'est de la merde, tout le monde sait que c'est fake juste pour faire un titre d'article, voilà, tout le monde le sait. La relation avec Julien du début à la fin, donc du début à la fin, ma relation elle est réelle en fait, je ne suis pas une actrice, je n'ai pas été diplôme Netflix, je ne compte pas y aller et je ne saurais pas faire de toute façon. Donc je vous explique, arrêtez d'inventer des conneries et je rebondirai du coup sur les haters qui disent que ma rupture ou ma pause ou ma séparation, parce que même nous on n'a pas de mots à mettre là-dessus en fait. Vous pensez que tout est maniscancé, vous pensez que ça m'apporte quoi en fait, d'avoir 100 000 vues de plus, ça m'apporte quoi ? Parce que moi j'ai pas besoin que vous me regardiez, vous les petits haters là qui viennent juste pour voir le malheur des gens, qui viennent jeter quand t'es pas bien et quand t'es heureuse que tout va bien dans ta vie, ils sont pas là, donc moi j'ai pas besoin de vous. Moi ma communauté qui m'aime, qui me soutient, qui est là au quotidien et qui me regarde tout le temps, c'est de eux que j'ai besoin, pas de vous. Donc moi des bad buzz et des fake buzz, j'en fais pas. Donc là ma... je sais même pas comment on peut l'appeler, parce que même moi je sais pas. Elle est réelle, elle existe et c'est pas pour encore des articles de blogueurs là. Ils ont acheté une maison, ils vont aménager, mais de quoi vous parlez ? De quoi vous parlez ? De quoi vous parlez ? Vous croyez quoi ? Que le 24 au soir je vais venir et que je vais vous dire, oh les gars c'est bon, tout va bien, ça s'est arrangé, nickel, on va faire un petit repas de Noël, on va s'ouvrir les huîtres et le champagne. Et ça va pas. Je vous l'ai dit, si j'ai pris la peine, moi, moi, avec ma fierté, mon orgueil, que jamais je vous montre quand ça va pas, de pleurer sur les réseaux sociaux en disant que je suis triste et que ça va pas, alors que ça fait une semaine qu'il est parti. Une semaine. Et pourtant sur les réseaux sociaux vous avez rien vu. Mais non. Si j'ai pris la peine de faire ça, vous croyez que c'est court. Pourquoi ? Pour que dans une semaine, ça aille. C'est parce que c'est réfléchi, parce qu'on s'est posé, on est des adultes, on discute entre nous. Donc, les petites langues de pute comme les haters, ne venez plus parler de moi. Arrêtez de parler de moi parce que moi, je vais parler de vous sinon. Ok ? Il y a des gens qui ont vraiment une vie de merde. Parce que je viens de voir aussi qu'on vous critiquait parce que je souris maintenant. Et qu'on me disait, oui, tu rigoles, donc t'es pas triste. Du coup, en fait, quoi qu'il arrive, que je pleure ou que je rigole, vous allez me critiquer. Et donc, du coup, je vais faire ce que je veux et je vous emmerde. Voilà, on va faire comme ça. On va fonctionner comme ça maintenant. Et je ne répondrai plus aux haters ou aux petites langues de pute. Précision. On les met dans la même case. Précision. On les met dans la même case, ceux-là, toujours. On reste comme ça. Qu'est-ce qu'ils font les gens ? C'est des fous, dis ! Dis-leur ! Mon fils, t'es trop beau, mon fils. Je t'aime trop, mon fils. Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait ? What ?